Sous-titrage Société Radio-Canada Voir de tes nouvelles et savoir ce que tu fais. Tu nous mens. Comment se passe le film ? Je t'envoie un peu d'argent. S'il te plaît, dis-nous si tu as besoin de plus d'argent. Je pars avec tous les yeux à la boutique à présent. On t'aime. Écris. Ta maman qui t'aime. Me revoilà. Comment vas-tu ? Tout le monde va bien ici. Tu nous mens. Comment va le film ? J'ai ajouté un peu plus d'argent juste pour être sûre que ce soit assez. Je suis tellement contente parce que j'ai réussi à avoir de très bons œufs à la boutique. Ils avaient tellement de personnalité et ressemblaient à des petits-enfants confortablement installés dans leur carton. Donc je leur ai donné des noms. J'en ai appelé un Pierre parce qu'il a l'air très digne. J'en ai appelé un Borgi parce qu'il ressemble à un petit garçon un peu rond. J'en ai appelé un autre Sophie parce qu'il ressemble à une princesse et qu'un air royal. J'en ai appelé un autre Orville parce qu'il ressemble à l'homme pop-corn. J'en ai appelé un Picasso parce qu'il avait l'air d'être un œuf très créatif. J'en ai appelé un Bonbon parce que c'est le nom d'un chocolat et que je pensais que ce serait très comique que ce soit le nom d'un œuf. J'en ai appelé un Françoise parce que cet œuf ressemble à ma grand-mère et avait l'air d'être assez maniérée. J'en ai appelé un Pebble parce qu'il était plus petit que les autres œufs. J'en ai appelé un autre Humpty parce que c'est l'œuf le plus connu que je connaisse. J'en ai appelé un Mortimer parce qu'il ressemblait à un scientifique. J'en ai appelé un Cowboy et je lui ai mis un petit chapeau de Cowboy sur la tête. Et j'ai imaginé qu'il faisait « Yéhô ! » J'ai appelé le dernier homme « Eli » parce que je n'avais pas d'idée pour les œufs. Ils me manquont lorsqu'ils partiront. S'il te plaît, dis-moi si tu as des idées de noms pour les œufs et je les ajouterai pour les prochains œufs que j'achète. S'il te plaît, donne-nous de tes nouvelles. Je pars au magasin à présent pour acheter plus d'œufs. Écrivez-vous. Coucou, mon chèvre. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu as pensé à des noms pour mes œufs. Ton papa est assez fâché à cause du nombre d'œufs que j'ai acheté ces derniers temps. À l'heure d'aujourd'hui, il y a plusieurs cartons d'œufs qui sont empilés dans notre stallion. Certains bloquent même l'entrée. Ils me demandent parfois comment nous allons faire pour tous les manger. Mais je dois dire à ton père que ces œufs ne sont pas pour être mangés. Ils sont juste pour rester là, simplement pour les avoir. Je les guide dans une série d'hymnes et enfin nous fermons avec une incroyable version d'Aleline. Tu trouveras quatre dans ce pays. S'il te plaît, ne les mange pas. Ils sont juste pour être amis avec toi. C'est le mot. S'il te plaît, c'est le mot.